Le directeur général de la police nationale, Tahir Erda, par ailleurs chef de la police pour l'Afrique centrale, s'est rendu à Luanda, en Angola. Plusieurs accords, des partenariats ont été signés entre la police tchadienne et angolaise. Détail avec Naïma Ahmad Baba. A bord de cet appareil, le général de corps d'armée Tahir Erda Thayro, qui a été accueilli par les responsables de la sécurité publique angolaise, était inscrit dans son agenda, la sécurité de la population. Aussitôt après l'arrivée, le directeur général de la police nationale a entamé des séries de visites aux différentes entités de la police nationale angolaise, notamment à la direction générale de la police nationale, la direction d'intervention rapide, à l'académie de commandement de la police, le centre national de la sécurité publique, la direction de la police antidrogue, la direction de la sécurité nautique et à la police des frontières. Après ces différentes directions de la police visitées, la délégation tchadienne a été accueillie au ministère de l'Intérieur par le ministre Angelo Vega Tavares. Lors de cette rencontre, la formation a été au centre des préoccupations exprimées par le directeur général de la police nationale, le général de corps d'armée Tahir Erda Thayro. L'objectif ici visé est de parvenir à une police qui soit plus proche des citoyens, doublée d'une capacité préventive et réactive adéquate, moderne, en phase avec le respect des droits humains, à la lutte contre la criminalité, au contrôle accru des frontières nationales pour lutter contre l'immigration clandestine et le terrorisme. Au terme des travaux, plusieurs accords ont été signés, entre autres l'octroi des bourses d'études à la police tchadienne, la formation continue et la dotation en matériel moderne. Le ministre angolais de l'Intérieur, Angelo Vega Tavares, rassure pour sa part le directeur général de la police nationale tchadienne que son pays est disponible à accompagner le tchad dans le domaine de la sécurité à différents niveaux. Des accords de coopération de formation des formateurs dans le domaine de la police criminelle, de la police scientifique et technique ont été entre autres signés par la direction de la police nationale angolaise et tchadienne. Sous-titrage Société Radio-Canada